Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 il y a le TINGER, qui a l'endothélium normal. Il y a une couche de pneumocyte 1 qui a une membrane basale, et l'endothélium capillaire. Il y a une chose, la couche de pneumocyte 2. Cette couche de pneumocyte 2, c'est de faciliter les échanges gageaux. Je l'ai dit, c'est la couche pneumocyte 1. C'est la couche de pneumocyte 1 et la couche de pneumocyte 2. C'est la couche de pneumocyte 2 par rapport à la différenciation structurelle de l'hom. Il y a un schéma qui s'appellera la couche de pneumocyte 2. Il y a une fonction de l'hom, il y a plus d'organismes qui permettent de faciliter les échanges. Il y a une autre chose, c'est des macrophages. Il y a des macrophages, les macrophages, le rôle des macrophages, c'est de fagocyter les bactéries, les micro-organismes, les poussières, etc. C'est pour cela que l'échange gageaux ne s'appellera pas dans les alvéoles, mais ne s'appellera pas dans les branches ou dans les branches. Parce qu'il y a une structure de l'alvéoles qui s'appellera, qui s'appellera, qui s'appellera, qui s'appellera, qui s'appellera. En plus de ça, la barrière R5, elle est mince, elle est fine. Le capillage est fine, la paroi à l'alvéoles est aussi fine. Donc la diffusion du gaz sera normal dans la membre. On va voir les caractéristiques qui sont favorisées et les échanges. La barrière, c'est qu'il y a des caractéristiques. Ces caractéristiques sont les qui ont favorisé les échanges. La première chose, c'est que la power de l'alvéoles est très mal. On a déjà fait partie de cette façon. La surface du contact est très grande, les alvéoles ou les capillages. Mais au final, dans la partie anatomique du secteur qui s'appelleraient la fin, on a un petit bouton de branche, des branches, des branches et des branches, les branches et des branches des branches. C'est une partie des branches, des branches des branches. En l'alvéoles, on a l'a fait des branches. On a fait des arboles, on a l'a fait des arboles. Déjà qu'aujourd'hui, c'est commun et chaque arbre, c'est la structure qui est de plusieurs sacs. Chaque sac est entouré de capillaires sanghelles. Nous allons mettre les arbre de l'arbre. Nous allons mettre la surface à 200 mètres carrés. Oui, c'est une surface de contact dans les capillaires et les alvéoles. Nous allons mettre les paramètres à travers les capillaires. Nous allons mettre les capillaires à travers les capillaires. La surface de contact est grande. La surface de contact, le sang circule abondamment jusqu'à 8 litres par jour et les petits vissons toujours. C'est ce qui concerne les paramètres. Donc là, nous allons mettre tous les gaz. Nous n'avons pas beaucoup d'oeufs. C'est les mêmes principes. Voilà, on va commencer. Nous allons faire la diffusion dans le gaz à travers les deux paramètres. Alors, pour nous expliquer le passage, c'est la loi de diffusion. Vous avez vu cette loi beaucoup. Nous allons faire un détail sur la biophysique. C'est-à-dire que cette loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de CO2 ou CO2. C'est-à-dire que la diffusion est pleine. Aujourd'hui, nous allons faire l'échange de CO2 ou CO2. Nous allons voir la loi de FIC avec les autres. Nous allons voir la loi de FIC avec l'échange de la cellule ou le sang. Vous allez voir ce que nous allons faire. Alors, la loi de FIC, nous allons utiliser la diffusion du gaz. C'est-à-dire que ces trois paramètres, j'espère que je vais vous faire. C'est-à-dire que la loi de FIC, c'est-à-dire que la loi de FIC, c'est DQ sur DT, qui est-à-dire que la loi de FIC, c'est-à-dire que la loi de FIC et c'est la loi de FIC. facilement. C'est pour ça que la diffusion est proportionnelle, proportionnelle à S, la surface. Ce qui dit la surface, c'est la diffusion. C'est inversement proportionnelle à l'épaisseur. C'est l'épaisseur, c'est l'épaisseur, c'est la diffusion. C'est-à-dire que les caractéristiques qui nous ont dit, c'est que la paroi est immense. Elle favore la diffusion. Nous avons besoin de la circulation facile. Donc, nous avons pris une diffusion et on va dire qu'elle est en mesure de la diffusion. C'est aussi proportionnelle au gradient de concentration ou de la pression. Regardez, ici, dans la loi de M. YouTube, il y a un paramètre. Delta P. Delta P, c'est un paramètre. Delta P, c'est un paramètre. Delta P, c'est un paramètre. Donc, si la différence de pression est visible, la diffusion est visible. Et si nous avons vu, nous avons vu la pression. Nous avons vu la pression. La différence de pression, nous avons toujours dit qu'on a un gradient de pression. Nous avons vu ça qu'on a dépassé par la loi de M. YouTube , nous avons vu, nous avons vu la diffusion. Et nous avons vu la diffusion. C'est un exemple pour le principe de diffusion. C'est le point de vue du projet. Dans ce moment, il y a tout ce qui nous fait quelque chose pour nous offrir, nous avons vu des lois, d'abord des savants qui ont déjà des lois pour expliquer ce qu'il y a un phénomène. Il y a eu le phénomène de diffusion des deux gaz qui ont l'oxygène et le CO2. J'ai eu cette question, M. Dalton m'a donné deux lois. Cette loi explique la diffusion du CO2. C'est la loi de Dalton. La loi de Dalton, je pense qu'il y a déjà une question. La loi de Dalton, c'est la pression totale exercée par un mélange de gaz, est égale à la somme de pression partielle de chaque gaz. Il y a eu plusieurs gaz, l'oxygène, le CO2, l'azote. Donc la pression totale de ce mélange de gaz, c'est la pression qu'il y a. Il y a la pression de l'azote, la pression de CO2, la pression d'oxygène. C'est la loi de Dalton. C'est la pression totale de l'air. C'est la pression, c'est la somme, c'est la pression partielle. C'est le gaz qui est égale. Quand on joue avec ce qu'il y a, c'est le sens inverse. La pression partielle d'un gaz est exercée par un gaz dans un mélange de gaz. C'est la pression totale. C'est la pression totale. C'est la pression partielle, c'est la pression partie. C'est la pression partielle, c'est la pression partielle. La pression partielle est à l'azote. La pression totale sur la carte de l'air est à 760 mmHg. Je dis que je vais donner, je me souviens. La pression totale sur l'air est à 760 mmHg. La pression totale est à l'air. Nous avons la pression partielle 1,2. La pression totale, l'IS 160, voire 1%. 1% c'est le pourcentage de gaz dans le mélange. Nous avons vu que l'air est à 80% d'azote. C'est là, 760, voire 80% pour 608 mmHg. La pression partielle de l'azote dans le mélange, c'est à 660. Vous avez l'intoumé ou vous avez l'intoumé. Vous avez l'intoumé. La pression partielle d'oxygène. Sachant que 760, il y a la pression totale d'air, où 20% voire le pourcentage d'oxygène. Nous avons vu que c'est comme la pression partielle à l'azote. Vous avez vu la pression partielle d'oxygène ? Oui, 100 secondes. Exactement. Alors, la méthode, je vais vous dire, c'est que nous avons vu que l'air est à 80 mmHg. qui est 20% au O2. C'est-à-dire que deux constituent un O2. Nous avons vu la pression partielle d'oxygène, c'est 608. Nous avons vu la pression totale, 760. Donc, 760 moins 608, c'est 152. Pour confirmer la loi de M. Dalton, nous avons vu la pression totale exercée par un mélange de gaz, est égale à 100 partielle exercée par chaque gaz. La pression partielle est à l'O2, c'est 608. La pression partielle est à l'oxygène, c'est 152. Si vous êtes 160, il y a la pression totale. Il y a la pression à s'inspirer. La loi de M. Inri, c'est là. Alors, selon cette loi, plus un gaz est concentré dans un mélange, plus il dissout en grande quantité. Plus un gaz est concentré dans un mélange gazeux, plus il dissout en grande quantité. Voilà. C'est logique. Les gaz sont concentrés à l'O2. Voilà. Les gaz sont diffusés toujours selon un gradient de pression. ou la concentration. C'est logique. C'est logique. Il y a toujours la pression. Il y a plus de pression. Il y a moins de pression. Il y a plus de pression. C'est logique. Il y a plus de pression. Il y a plus de pression. Je vais vous montrer par par les airs. La pression à s'inspirer. La pression à l'oxygène est 160 millimetre mercure. La pression à s'inspirer. Dans l'alveola, on va s'inspirer à la pression d'oxygène à 165 mmHg et la pression d'oxygène à 40 mmHg. On va voir comment on va s'inspirer à l'oxygène et la pression d'oxygène à 40 mmHg. Dans la circulation, on va s'inspirer à l'axe. La pression d'oxygène à 40 mmHg et la pression d'oxygène à 105 mmHg. La pression d'oxygène à 46 mmHg et la pression d'oxygène à 42 mmHg. En ce qui concerne la cellule, on va s'inspirer à la circulation. On va voir comment on va s'inspirer à l'oxygène à la cellule. L'oxygène à la circulation sanguine à 30 mmHg de la cellule à 40 mmHg, donc on va s'inspirer à l'oxygène. La pression d'oxygène à 45 mmHg de la cellule à 45 mmHg. Le bras à 40 mmHg, c'est pour cela on va s'inspirer à l'oxygène. Voilà, on va s'inspirer à l'oxygène à 40 mmHg, donc on va s'inspirer à l'oxygène à 40 mmHg de la cellule à 40 mmHg. À moins l'oxygène, on va être les putores morales et capillaires. Donc, il va s'inspirer à l'oxygène, il va s'inspirer à 30 mmHg. Et sur l'autre gauche, il faut qu'il y ait les organes. La même chose pour le gaz carbonique ou pour le CO2. C'est juste l'inverse. Toujours le gaz est rougre, mais il y a une pression. Il y a une pression très grande. Nous avons axé les pressions. Par exemple, nous avons la pression. Nous avons la pression de l'eau, 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 ou de l'eau 40. Et on ne fait l'eau de l'eau, mais on ne fait qu'il y a une pression. On ne fait pas la pression, sur l'eau 60 ou l'eau 60. Et on a qui, ici ! Il y a un époxy. Il y a un époxy. En avoir un étoxon. Comme l'époxy. Il faut savoir ce qu'il y a pour une personne qui a plus de la implication. Dans l'un est, il y a beaucoup d' todo ce qui est assez. On a à l'époxy. Il y a un étoxon. qu'il y a des lois, qu'il y a une physique. C'est pour ça que l'oxygène n'est pas dans le CO2. On ne peut pas avoir les deux paramètres, il s'est relax. Donc, il y a toujours une bonne diffusion de CO2 vers l'air, vers l'avion, vers l'aube sur le courage, où une bonne diffusion à l'oxygène à côté du capillaire sanglique. Puis, il y a le gaz carbonique et évacué à l'extérieur par la ventilation pulmonaire liée à le cycle d'expiration. C'est la troisième étape du cours, le transport de gaz, où il y a la respiration interne. La respiration interne, c'est beaucoup. Donc, on a le transport de gaz qui va agir. C'est comme il y a toujours, il y a toujours l'inspiration externe, et la pression est la première fois qu'il y a la respiration. Et après l'eau, on va mettre les organes, les cellules, alors l'oxygène n'est pas à l'eau. 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 On va mettre les consignes, on voit que les cellules s'écrivent. les globules rouges. En gros, vous connaissez ce qui est ici. Érythrocyte, égale globules rouges, égale émasse. La globule rouge, il y a une chose qui s'appelle hémoglobine. Cette chose qui s'appelle hémoglobine, elle est en train de se faire de cette structure, qui est deux chaînes alpha et deux chaînes beta. Cette structure, toute une chose qui s'appelle M. Nous avons eu la nomination hémoglobine. Pourquoi ? Parce qu'il y a la molécule de fer. C'est un peu de plus. Je vais le voir. Nous avons eu la globule rouge. C'est la globule rouge, c'est la globule rouge. C'est la structure qui s'appelle hémoglobine. Hémoglobine, chaque fois, tous les hémoglobine ont eu quatre chaînes. Il y a donc quatre atomes de fer. Pourquoi nous allons le faire ? Parce que le fer est fixé dans l'oxygène. Une liaison chimique. Exactement, le fer est fixé dans l'oxygène. Il y a donc quatre molécules de fer. C'est logique. Chaque hémoglobine a fixé 4 ou 2. Pourquoi 4 ou 2 ? Parce qu'il y a quatre terres. Et pour la terre, tout est plus fixé dans l'oxygène. La globule rouge n'est pas une hémoglobine. Il y a beaucoup de hémoglobine. Il y a 280 millions de moules d'hémoglobines. Cette globule rouge n'est pas une hémoglobine. Alors imaginez-vous que chaque globule rouge va se produire de l'oxygène. Et là, on va parler du transport de gaz. Comme on dit, le transport d'oxygène. Le transport de l'oxygène, le CO2 et l'azote. Parce que là, c'est l'azote. Mais on va parler principalement de l'oxygène et le CO2. On utilise l'oxygène. On utilise l'oxygène. L'oxygène et le CO2 sont dans des états d'échaux combinés. Alors que l'azote est dans des états d'échaux combinés par l'oxygène. L'oxygène est transporté par l'hémoglobine. L'association O2 plus l'hémoglobine est l'oxy-hémoglobine. L'association O2 plus l'hémoglobine est l'oxy-hémoglobine. C'est ce qui vous dit sur le mot de cortique ou le mot. O2 plus l'oxygène, l'hémoglobine et l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, pour l'oxygène, pour l'interprétation, il y a 98% d'oxygène est transporté par l'hémoglobine. C'est une fraction de 2% qui est différent. Alors voilà, il n'a pas d'éteint. L'oxygène est transporté dans le plazma, il n'a pas d'éteint. Nous avons le rôle de globules rouges ou de l'hémoglobine qui est transporté par l'oxygène. Principalement 98% d'oxygène. L'oxygène est l'association avec l'HB avec l'O2, qui est l'hémoglobine. 2% de l'oxygène sera le plazma. L'oxygène sera la dissociation. Il n'y a pas d'éteint. Il n'y a pas d'éteint. Il n'y a pas d'éteint. Donc le plazma est la forme dissoute. Le plazma est la forme dissoute par le globule rouge. Il n'y a pas d'éteint. Il n'y a pas d'éteint. Le plazma est l'éteint. et les constitutions organiques sur la globule rouge. Voilà, donc le contenu de sang en oxygène, c'est l'oxygène dissous plus l'oxygène combiné. C'est toujours une proportionnelle à l'oxygène, c'est la loi de l'énergie, parce qu'on m'a dit de la pression ou de la concentration sur le gaz, on dit de la diffusion ou de la dissociation sur le gaz. Alors, on va voir les numéros de l'oxygène dissous et l'oxygène sous forme combiné. Voilà, on veut savoir quel volume de l'oxygène dissous, que ce soit dans le plazma ou dans le globule rouge. Alors, on va voir le volume d'oxygène, c'est la solubilité d'oxygène fois la pression. de l'eau 2, c'est la pression atmosphérique. La solubilité d'oxygène, c'est 0,023 millilitres d'oxygène par millilitre. Donc, on joue à l'exemple, c'est simple, on dit 0,023 fois la pression d'oxygène, c'est 100 millimètres de mercure. Pour 760, c'est la pression atmosphérique, on va voir le chiffre, 0,003 millilitres d'oxygène par millilitre. 200 millilitres d'oxygène par millilitres de 100 millilitres. C'est le volume de l'oxygène dissous. C'est le volume d'oxygène dissous. C'est le volume d'oxygène dissous. C'est le volume d'oxygène. C'est le volume d'oxygène. C'est le volume d'oxygène. Il fait que c'est 1,2, ou 39 millilitres d'eau d'oxygène. C'est le volume d'oxygène. C'est le volume normal, l'hémoglobine normal, c'est de 15 grammes par 100 millilitres de sang. C'est ce que c'est le volume d'oxygène. C'est simple, la concentration par l'hémoglobine, il y a 15 grammes, notre bras fait 1,39, parce qu'il y a un gros gramme fixé par l'hémoglobine, alors 15 grammes fixé. Donc on dirait 15 fois 1,39. Donc on dirait le chiffre qui est de 20,895, c'est le volume O2 qui va fixer l'hémoglobine, plus 0,3, c'est la fraction dissous de l'hémoglobine. Donc on dirait que le total c'est 21,5 millilitres d'oxygène par 100 millilitres de sang, à une pression de 100 millimètres d'oxygène, ou la 13 kilopascal. C'est la saturation d'oxygène, tout le monde dit de la pression, tout le monde dit de la saturation. Ce qui dit de la pression, c'est de la diffusion, c'est de la dissociation entre le gaz et le sang. Alors on dirait le point tel, c'est le transport de CO2. CO2, c'est l'oxygène, c'est le transport de soi, soit dans les globules rouges, soit dans le plasme. Mais ce qui n'est pas le cas ici, c'est que le gaz carbone qui est transporté. 70% de nous, c'est la fraction de la pression qui est transporté dans le plasme. Un peu plus dans les hématies. Par contre l'oxygène, c'est l'inverse. La majorité, c'est l'hémoglobine. Et 2% plus dans le plasme. Dans le plasme, on a transporté 70% de la pression. Et ce qui est dans le plasme, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène chimique. C'est simple. C'est l'oxygène. Donc, on va prendre le plasme. C'est l'oxygène. Les hématies, par contre, c'est l'oxygène. Le deux, il est une forme de combinée par l'hémoglobine for 1. C'est l'oxygène, tout le plasme. C'est l'oxygène de l' películon. C'est ce qui inclut des tautes. Adrienne dit, l'oxygène, d'une foi plus grande. C'est la forme de co2. Les deux, il fait la forme de azalectale, ça a dit unokay dans ses ocasions. Je dis ça, je bats cela parfaitement. J'attends une très bonne information, mais c'est de l'ex Craig. C'est la forme combinée par le소 flesh. Attention, on fait d'être avec les types de films qui sontN Julys. je vais essayer de comprendre ce qu'il y a là-bas. Je vais essayer de comprendre ce qu'il y a là-bas. Il y a quelques réactions chimiques. Il y a un enzyme qui s'appelle AST, un hydrase carbonyque normalement. Qu'est-ce qu'il va dire à l'enzyme ? Il va dire que l'hydratation CCO2 CCO2, c'est H2O, H2CO3 C'est un acide carbonyl puis l'acide carbonyl c'est la dissociation CCO3 C'est la forme combinée après réaction chimique. Il y a un enzyme qui s'appelle les hématiques et les hématiques il y a l'hydratation CCO2 il y a l'acide carbonyl. L'acide carbonyl c'est la dissociation HCO3 Pourquoi j'ai eu l'adapté sur la forme combinée après réaction chimique ? Pourquoi j'ai eu l'adapté sur l'acide carbonyl parce qu'on a tué l'ékluation, des réguliers, j'ai l'écoute, comme vous voyez, c'est l'élevé. L'élevé, c'est l'élevé. C'est la réserve, c'est l'élevé de la respiration. C'est l'élevé de CO2. C'est l'élevé de CO2. 6% de la souffrance, c'est la souffrance que c'est la souffrance, c'est la souffrance. La souffrance est la souffrance qui a clore au glopier rouge. La fraction est de deux formes. La première, la fraction liée aux les moulobés qui ont des moulobés, qui ont des moulobés normalement. La fraction de la moulobée est la forme combinée après réaction chimique. Comment est-ce que le plasma ? La plazma n'a pas de la forme combinée après réaction chimique. Il n'a pas réaction chimique. La première, c'est la météo qui est la forme combinée ici dans le commercial. C'est un tissu qui a commencé à offrir, ce n'est pas un tissu de ces biens, c'est un tissu de formation, fixation ethexation chimique. Pourquoi avez-vous imaginé ça ? Pour cette forme cuja de locale, elle relève tout le temps, elle relève le boulot, qui est n'est-ce qu'il se n'est pas la même chose, C'est la première fois que j'ai vu le cas de la femme. Dans ce cas, il n'a pas de réaction. C'était HbC2 plus qu'il est revenu. Je reviens Hb1 et C2. Pourquoi ? C2 est revenu et le C2 qui est revenu. Il n'a pas de réaction. HCO2 plus qu'il est revenu. Il n'a eu le cas de H2CO3. Et le enzyme qui s'est vendu. Il y a un enzyme qui est l'inverse, l'hydratation de CO2, qui est le plus haut de CO2, CO2 et CO2 est le plus haut de la réaction. Je trouve que cette réaction sera l'inverse, ce qui est le plus haut de l'étoile. Voilà, ce qui est le plus haut de l'étoile. Voilà, ces événements sont l'inverse au niveau pulmonaire. On va être à très reposés par exemple le schéma de l'information. Donc le lieu d'échange gaz au niveau de la cellule, je l'ai vu, le sang arrive, la cellule se forme oxy-hémoglobine. Il est déchargé l'eau de l'eau, il est en marbre CO2. Il y a un exemple, sans l'inverse, il y a un marbre CO2, ce qui est une forme de carbimoglobine. Voilà, carbimoglobine, il y a toujours des mots, l'hémoglobine c'est l'hémoglobine. Le carbone, c'est par rapport au CO2 et l'oxyde de carbone. Il libérait le CO2. Donc, il y a un exemple de la respiration cellulaire ou la régulation. Un de les deux, on est les derniers points. La respiration cellulaire, en général, la solution de l'oxygène. 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 la régulation alors qu'on fait la régulation pour nous faire pour les établissements pour les établissements la régulation les établissements vous avez dit il n'a pas à rien mais il s'est passé pour les établissements pour les établissements les établissements La régulation de l'inspiration et de l'expiration est contrôlée par le système nerveux et plus particulièrement le gluubrachédien et les centres respiratoires de fond. La régulation de l'organisme sera une stimulation. Ce qui sera une stimulation, c'est qu'il n'y a pas de souple. Les différents neurones vont entraîner une contraction typique et automatique de muscles respiratoires. La respiration normale est inconscient et involontaire. Il y a toujours des neurones qui stimulent les muscles. Il y a une contraction puis une relaxation. Il y a des mouvements, l'inspiration et l'expiration normale. Plus, il y a des centres qui stimulent les réflexes respiratoires. La respiration est forcée, l'expiration est forcée, etc. Alors, la différence de pression en CO2 et en oxygène influence le pH. C'est une chose qui est régulière, c'est que le pH 300 est régulier. Il y a toujours entre 7.30 et 7.40. Il y a toujours entre 7.30 et 7.40. Il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles d'équilibre assez basique dans le physiopathologie. Et il y a toujours des règles. Tu as en rappelé que le pH 500 est componé par des valeurs en 7.35 et en 7.40. Il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles. un système de tampon en chimie. Vous avez l'air de la fin de la fin. Nous allons vous parler un système de tampon physiologique. Le système de tampon qui nous permet de faire des prix. Ce sont les valeurs. Vous avez l'air de la physiologie, vous pouvez vous donner un peu à vous. Nous allons voir. On va parler du système de régulation, la respiration. Comment la respiration ? Vous avez l'air de la respiration. Nous allons vous donner une seule. On va vous donner une seule. Vous avez l'air de la première. Vous avez l'air de la première. Et bien, on va vous donner une seule. En cas d'époxy, il y a un problème respiratoire. Il y a un problème de la respiration. Il y a un CO2 dans le sang. La concentration de CO2 est ici. Il y a un CO2. 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 Il y a un acide carbone. Il y a un H2CO3. Il y a un H2CO3. Oui, je crois que je ne vais pas faire degrada ça. Pourquoi faire degrada ça ? C'est automatiquement parce que il y a des systèmes acides basiques. On va nous faire de la réaction. H2CO3 est de CO3- plus H+. H+, qui est plus, H est plus. C'est plus que le concentration de H+, H est plus. Donc voilà, là-bas, je le personnel. Pour cette réaction en stinky. Concentration CO2 dans le sang, c'est así. H2CO3 est de l'autre. H2CO3-3 est de l'autre. Et le H+, c'est de l'autre. Pourquoi ? Donc, on va nous faire de l'autre. La concentration CO2 est de l'autre. La concentration H2CO3 est de l'autre. Donc la concentration entre H+, H degradation de l'anol ou l'uncul, HCO3 moins plus H+. Donc T H, il se dit là. Il n'y a pas beaucoup de choses et il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a toujours un concept d'une neutralité entre 7,35 et 7,45. C'est bon ? Dans ce cas, vous dites que quand le CO2 est éclat, le pH est éclat. Nous avons vu la ventilation dans le monar. Pourquoi la ventilation dans le monar ? C'est pour qu'on nequece la concentration du CO2. C'est pourquoi on nequece la ventilation dans le monar ? Exactement. Si le CO2 est éclat, le pH est éclat. Alors là, il n'y a pas la ventilation pulmonaire d'hydratation dès que le H+, il stimule les chimiothèques récepteurs. Lorsque la concentration de CO2 va diffuser partout et un liquide de cérégrose pénale. Il y a une hydratation par le CO2 et un acide carbonique. Il y a un acide qui va la dissociation et va libérer des H+. Il y a des H+. Il y a des H+, il y a une stimulation des chimio-récepteurs. Les chimio-récepteurs vont s'appuyer dans les neurones pour qu'on appelle une interventilation. pour qu'on va pour qu'on va pour qu'on va le CO2 pour qu'on va l'avion pour qu'on va en plus. C'est ce qui m'a dit que l'O2 a plus d'affinité à l'hémoglobine et l'O2 a plus d'affinité à l'hémoglobine. Et il y a une chose qui a plus d'affinité, qui est l'CO, le monoxydid de carbone. Oui, le monoxydid de carbone a plus d'affinité à l'hémoglobine. Et il y a beaucoup de gens qui ont dégagé par l'acide carbone. C'est ce qui m'a dit qu'il y a plus d'affinité à l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine sera saturée par l'CO au lieu d'oxygène. Et la plupart des fractions d'oxygène sont transportées par l'hémoglobine. En plus qu'il y a une saturation de l'hémoglobine, la l'hémoglobine est plus forte. Elle est réversée par l'hémoglobine. Elle est très forte. Elle est très forte. Elle est très forte. Elle est très forte. En plus, vous voyez ce qu'il y a plus de l'hémoglobine, dans les chinois, dans les groupes qui ont été créés par l'hémoglobine. Et quand vous pensez, c'est normalement un gâtre. Si on n'a pas de l'hémoglobine, c'est normalement. Et quand on n'a pas de l'hémoglobine, c'est un gâtre, c'est un gâtre. C'est un gâtre qui est très forte. Il y a un gâtre qui est très forte. On a un autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents dans les laboratoires et il y a un qui s'est mis en train de se sentir que c'est le cas. Il y a des réactions chimiques sur le dégaz et c'est très grave. Normalement, il y a des autres. 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 Oui, le carbone. Le carbone, le carbone, le carbone. Pour les autres, c'est un matériel de carbone. Un des autres. Il y a des autres. Il y a des autres. C'est bon. Il y a des autres. Je suis là...